T'as pas l'air roi Générique 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 Merci d'être resté avec nous Vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez Voici Juliane Ivage Et voici Philippe Collignon Avec Philippe nous avons parlé Non pas d'un jardin extraordinaire Quoique j'ai bien l'impression Que si on va l'appeler, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler ? Un jardin punk ? Parce qu'il est un peu différent Parce qu'il est un peu hirsute Il y a des graminées, ça fait un peu cheveux Un peu gominés, on va pas parler de Nina Hagen Mais un jardin Complètement dingue Pourquoi ? Parce que c'est un jardin Sans entretien Qui respecte les rythmes écolos aujourd'hui C'est-à-dire presque sans arrogeage avec les canicules Qui arrivent, c'est plutôt pas mal Et un jardin intelligent Qui reprend les bases de la nature C'est-à-dire la biodiversité Les grenouilles, les oiseaux Les insectes Et tout le monde vit en bon ménage Tout ça, tout ce qui se passe La pleine lune Oui, l'effet lunaire En fait, c'est vraiment le jardin Que l'on laisse en liberté Tout en le surveillant un petit peu C'est Éric Lenoir Le paysagiste qui l'a conçu Il vient de sortir d'ailleurs un livre Qui s'appelle Petit traité du jardin punk Il est dans Lyon Donc vraiment perdu dans la nature Et vous allez voir que jardiner aujourd'hui C'est une source de plaisir Éric, merci de nous recevoir sur votre pépinière Ici, aquatique mais pas que Alors c'est quoi un jardin punk ? Un jardin punk, c'est un jardin de fainéant C'est un jardin avec peu de moyens Dans le respect de la biodiversité au maximum Il y a des règles de base à respecter Pour réussir entre guillemets un jardin punk ? La première règle c'est de rien faire Ça, ça nous plaît Tu commences par regarder ce qui se passe dans le jardin Deuxième chose De rien faire Pas faire grand chose C'est pas mal non plus C'est à dire voir comment est-ce qu'on va pouvoir Si on doit intervenir A minima Est-ce qu'on garde toute la pelouse ? Est-ce qu'on fait de la prairie ? Est-ce qu'on fait ce que j'ai fait ici ? C'est à dire juste faucher des allées Et quelques superficies de pelouse Là où c'est absolument nécessaire C'est un jardin un peu hirsute en fait Comme une sorte de chevelure punk On peut passer là-dessus aussi C'est vrai que c'est un peu du grand n'importe quoi par endroit Mais c'est aussi très vivifiant Qu'est-ce que ça apporte à la biodiversité De nouvelles espèces Une nouvelle façon de voir le jardin Ça transforme le jardinier Cette idée Je remarque déjà que ça transforme le visiteur Parce que ça change son regard Alors Eric il y a des petites grottes Il y a des petits recoins C'est voulu Ici j'ai un terrain très particulier Qui est plat Hydromorphe C'est à dire qu'il se remplit d'eau en hiver Et après il dessèche en été C'est du béton Il y a beaucoup de végétaux Qui ne supportent pas ces conditions là J'ai récupéré toute la terre Pour en faire une butte J'ai recouvert entre deux buttes Pour faire une grotte Ce qui me permet d'hiverner des plantes Qui comme ça Il n'y a pas besoin de chauffer la serre Là vous ne me passez pas la tourdeuse Ou fauchez ? Alors les allées où l'on marche Sont tendues D'accord Par contre dans les herbiers Et dans la prairie Quand je suis embêté par quelque chose Je fauche Avec une faux à débroussailler Comme avaient les employés de la DDT Jusqu'en les années 60 Ou mon grand-père d'ailleurs Oui Et on entretenait tous les fossés de France Et de Navarre Avec des faux Sans que ça pose problème Là c'est la faux pour la vie Et pas pour la mort Oui c'est ça Un jardin punk aussi Enfin un jardin Qui accueille la biodiversité C'est aussi se faire plaisir Avec quelques végétaux Là il y a un soul crevette Des rosiers Des pains En fait le jardin punk C'est un jardin sauvage C'est un jardin Emprunt de sauvagerie C'est complètement différent Là ici J'interviens à minima Mais j'interviens quand même Je ramène des espèces Pour les ensauvager Aujourd'hui vous êtes un amoureux Je suis content Parce que le jardin est utile Les gens qui viennent le découvrir Repartent avec le sentiment D'avoir découvert quelque chose Mais d'eux-mêmes Et du jardin en général En disant Mais pourquoi je fais pas ça chez moi Quand j'explique aux gens Qui sont mieux à l'apéro Qu'à passer la tondeuse Et qu'en même temps Ça profite à la nature Forcément Ça fait réfléchir Bon il est magnifique Ce jardin Il est tout seul Pour plusieurs hectares On a pas besoin de s'occuper Quoique il faille quand même Le surveiller Mais j'aimerais qu'on revienne Quand même sur un problème Très très actuel La sécheresse Il y a beaucoup de départements Qui sont en vie On est dans le rouge là On est dans le rouge On est dans le rouge Y compris du côté de Paris Depuis le 21 juin Il n'a pas plu à Paris On est dans le rouge Dans plus de la moitié de la France Les réserves d'eau Sont épuisées depuis un an Ça fait un an Que les naffes phréatiques souffrent Donc il va falloir réagir Justement ce type de jardin Peut nous permettre De réagir face à de fortes pluies Parce que le terrain Va absorber l'eau Et puis face à une sécheresse Où il ne va pas griller Au mois de juillet-août Donc c'est vraiment très bien Et ça va conserver aussi Cette biodiversité Un plan d'eau Pour les batraciens Les grenouilles C'est vraiment l'idéal Justement pour maintenir La biodiversité En pleine forme Même par temps de canicule Quelques conseils rapidement Pour celles et ceux Qui ont besoin Parfois il faut arroser les plantes Alors pailler Cette année Il faut pailler Donc c'est de rapporter Un paillage Un paillis sur le sol Pour éviter l'évaporation du sol Déjà on va conserver de l'eau Deuxièmement Pour toutes les plantes en peau L'ensoleillement Va être très fort Dans les prochains jours Mettons tous les pots à l'ombre Donc au nord de la maison Ou une ombrière en plastique Pour ceux qui n'ont pas la chance D'avoir un côté nord Donc une ombrière Ça se trouve facilement En jardinerie Vous ombrez vos plantes Et elles vont moins Elles vont passer l'été Plus à l'ombre justement Et elles vont moins souffrir Des rayons du soleil Voilà Et puis arroser le soir Évidemment Après 22h Si c'est possible Merci pour tous ces conseils Merci beaucoup Philippe